Lors d'un recrutement, une entreprise souhaite vérifier si les candidats ont déjà fait usage de drogue. Le test utilisé n'est pas complètement fiable. Dans 2% des cas, la personne peut être déclarée positive à tort et dans 1% des cas, elle peut être déclarée négative par erreur. On suppose que la proportion des candidats qui ont fait usage de drogue est de 5%. On choisit un candidat au hasard et sachant que ce candidat est testé positif, « Quelle est la probabilité qu'il ait effectivement consommé de la drogue ? » Avant d'aborder ce problème, il faut bien être sûr d'avoir compris la situation. On a donc un test qui va sanctionner si une personne a utilisé de la drogue ou pas, mais ce test n'est pas complètement fiable. On nous dit que dans 2% des cas, la personne peut être déclarée positive à tort. Ça veut dire que dans 2% des cas, le test peut dire qu'une personne a consommé de la drogue alors qu'elle n'en a pas consommé. Et puis, il y a une autre marge d'erreur, c'est que dans 1% des cas, elle peut être déclarée négative par erreur. C'est-à-dire que dans 1% des cas, dans 1 cas sur 100, le test peut dire qu'une personne n'a pas consommé de drogue alors qu'elle en a déjà consommé. Voilà, ça c'est vraiment la situation qu'il faut bien comprendre. Puis, il y a une autre indication qu'on nous donne, c'est que la proportion des candidats qui ont fait usage de drogue est de 5%. Ça, ça peut venir par exemple d'une étude générale sur la proportion de gens qui ont déjà fait usage de drogue en général dans la population. On choisit un candidat au hasard. On sait que ce candidat est testé positif. Donc, d'après le test, il a consommé de la drogue avec les marges d'erreur dont on a parlé avant. Et on se demande quelle est la probabilité qu'il ait effectivement consommé de la drogue. Alors, il y a quelque chose qu'on peut toujours faire et qui permet quand même de clarifier un peu les idées. C'est de se mettre dans le cas où on a une certaine population de taille donnée. Alors, évidemment, on va prendre une taille de population facile à calculer. Donc ici, je vais prendre par exemple 10 000 personnes. On va supposer qu'on a 10 000 personnes en tout. Alors, sur ces 10 000 personnes, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y en a 5% qui font effectivement usage de drogue. Donc, je peux faire une première branche. Ici, je vais avoir donc 5% de cette population qui fait usage de drogue. Alors, 5% de 10 000, c'est facile à calculer. 10 % de 10 000, ça serait 1 000. Donc, 5%, c'est 500 personnes. Il y a 500 personnes sur ces 10 000 qui font effectivement usage de drogue. Et puis, tous les autres, donc 95%, ne font pas usage de drogue. Donc, j'ai une deuxième branche ici. Je vais l'écrire comme ça. Donc, là, c'est 95% de ces 10 000 personnes ne font pas usage de drogue. Et on peut aussi calculer combien ça représente. Donc là, c'est 9 500. C'est tout simplement les 10 000 moins les 500 qui, effectivement, consomment de la drogue. Et puis, ensuite, on va regarder ce qui se passe. On va se concentrer sur ce groupe-là, ceux qui, effectivement, consomment de la drogue. Si je les fais passer le test, qu'est-ce qui va se passer ? Normalement, si le test était complètement fiable, eh bien, tout cela devrait être testé positif. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce qui se passe, puisque on nous dit que dans 1% des cas, une personne qui consomme de la drogue peut être déclarée négative par erreur. Donc, ici, parmi ces 500 personnes, quand je les teste, j'en ai 1% 1% qui va être testé négatif. Alors, je vais l'écrire comme ça. Qui va être testé négatif. Et du coup, évidemment, ceux qui sont testés positifs, eh bien, c'est tous les autres. Donc, c'est 99% de ces 500-là. Donc, ces 99% vont être testés positifs. Alors, ici, on peut calculer combien de personnes ça représente. 1% de 500, c'est 5 personnes. Donc, ici, c'est 5 personnes. Et puis, du coup, les 99% qui restent, eh bien, c'est 495 personnes. Alors, maintenant qu'on sait combien il y a de personnes qui sont testées positifs là-dedans, eh bien, on peut calculer le pourcentage. C'est 495 divisé par 10 000. Donc, ça, on peut dire que c'est 4,95%. Et ici, on pourrait faire le calcul aussi. 5 sur 10 000, ça fait 0,05%. Alors, ça, c'est ce qui se passe quand on teste ce groupe-là, donc des gens qui, effectivement, consomment de la drogue. Maintenant, on va regarder ce qui se passe quand je fais passer le test à des personnes de ce groupe-là qui ne consomment pas de drogue. Donc, ici, normalement, le test devrait les déclarer négatifs. Mais on a vu que dans 2% des cas, c'est cette partie-là, dans 2% des cas, la personne peut être déclarée positive alors qu'elle n'a pas consommé de drogue. Donc, ici, dans ce groupe-là, j'en ai 2%, 2% qui vont être testés positifs. Et puis, tous les autres, donc les 98% restants, ils vont être testés négatifs. Alors, comme tout à l'heure, on peut calculer le nombre de personnes. 2% de 9500, alors 1% de 9500, ça serait 95, donc 2%, c'est 190. J'ai 190 personnes qui ne consomment pas de drogue, mais qui sont testés quand même positifs au test. Et puis, du coup, ici, eh bien, tous les autres, c'est-à-dire 9500 moins 190, ça fait 9310 personnes qui sont testées négatives. Alors là, ici aussi, on peut calculer les pourcentages respectifs. Ici, 190 personnes sur les 10 000, ça nous donne un pourcentage de 1,9. 1,90%. 1,9. Voilà. Et puis, 9310 sur 10 000, ça nous donne un pourcentage de 93,1. 93,10%. Voilà. Alors, il y a une chose qu'on peut remarquer, c'est que, là, j'ai calculé les pourcentages en rapportant l'effectif de chaque groupe à la population totale, mais j'aurais pu le faire aussi en multipliant les pourcentages qui sont sur chaque branche. Donc ici, si je calcule 5% x 99%, ça me donne 4,95. Ça, je peux l'écrire ici, si tu veux. Ça, c'est 5% x 99%. Ça, c'est une idée intéressante à retenir. Quand tu fais le produit des pourcentages qui sont sur chaque branche, tu obtiens ce pourcentage qui est au bout de la branche. Donc ici, en fait, c'est 5% x 1%, et ça fait effectivement 0,05%. Là, c'est pareil. 95% x 2%, ça donne 1,90%. Et 95% x 98%, ça donne 93,10%. Autrement dit, on aurait pu tout à fait se passer de fixer la taille de la population au départ, et simplement travailler avec ces pourcentages. On aurait obtenu exactement les mêmes pourcentages ici, au bout de chaque branche. Voilà. Alors là, on a quand même pas mal débroussaillé la situation. Je t'engage vraiment à te concentrer sur ce schéma qui est très pratique. C'est un schéma en arbre qui va être vraiment très, très utile, dont on va se servir tout le temps quand on a des probabilités conditionnelles. Ici, ce qu'on nous demande, on choisit donc un candidat au hasard, dans cette population ici au départ, et on sait qu'il est testé positif, et on se demande quelle est la probabilité qu'il ait effectivement consommé de la drogue. Alors s'il est testé positif, il y a deux cas possibles. Soit c'est quelqu'un qui a effectivement consommé de la drogue et qui est testé positif, soit c'est quelqu'un qui n'a pas consommé de drogue, mais qui est quand même testé positif à cause de la marge d'erreur du test utilisé. Donc ce sont ces deux branches-là qui nous intéressent. Alors on peut regarder en termes d'effectifs aussi, si tu veux, pour regarder combien de personnes ça représente. Donc là, j'ai repéré les gens qui sont testés positifs, mais ceux qui ont effectivement consommé de la drogue, ils sont ici, dans cette branche-là. Ceux-là sont testés positifs, mais ils n'ont jamais consommé de drogue. Donc ce n'est pas ce qui nous intéresse. Alors ce qu'on va regarder maintenant, c'est combien de personnes sont testées positifs en tout. Eh bien j'en ai 495 ici et 190. Donc au total, j'ai 495 plus 190 personnes qui sont testées positifs. Et en fait, la proportion de ceux qui ont effectivement consommé de la drogue là-dedans, eh bien c'est uniquement ceux-là. Donc c'est 495. Voilà. Alors ça, ça va me donner un nombre qui va représenter la probabilité que ce candidat testé positif ait effectivement consommé de la drogue. Alors je vais le calculer avec la calculatrice. Je vais avoir 495 plus 190, ça fait 685. Donc j'ai 495 divisé par 685. Et ça me donne ce nombre, 0,72,26. Je vais arrondir à 0,72, donc à peu près 72%. Alors on aurait pu obtenir aussi ce résultat en utilisant uniquement les pourcentages, donc en faisant abstraction de l'effectif total de la population, tout simplement en calculant ce pourcentage. On sait que 4,95% des candidats sont testés positifs et ont effectivement consommé de la drogue. Et on doit rapporter ça à tous ceux qui sont testés positifs, c'est-à-dire à 1,90% plus 4,95%. Voilà, et effectivement, si tu calcules ça, eh bien évidemment, tu vas obtenir le même résultat qu'ici. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre, parce qu'ici on a une marge d'erreur du test qui est quand même très faible. 2% des cas sont déclarés positifs à tort, donc ce test paraît quand même très fiable. Mais en fait, la proportion qu'on obtient ici, c'est 72% de gens qui sont testés positifs et qui ont effectivement consommé de la drogue. Donc c'est un pourcentage qui finalement n'est pas si élevé que ça. D'ailleurs, on peut regarder, ça serait intéressant de regarder quelle est la probabilité qu'une personne soit testée positive alors qu'elle n'a pas consommé de drogue. Alors je vais faire ce calcul-là aussi, ici. Donc le nombre de personnes testées positives, c'est toujours le même. C'est 4,95% plus 190%. Et puis ici, on va regarder maintenant ceux qui n'ont pas consommé de drogue là-dedans. Ce sont ces 190 ici. Donc la probabilité d'être testée positive sachant qu'on n'a pas consommé de drogue, eh bien c'est ce nombre-là. 190 sur 495 plus 190. Et ce qu'on va obtenir, eh bien c'est le complémentaire de ces 72%, c'est-à-dire 28%. Voilà, si tu veux, on peut faire le calcul avec la calculatrice. 495 plus 190, ça fait 685, ça on l'avait vu tout à l'heure. Donc 190 divisé par 685, ça fait environ 28%. Donc c'est quand même très intéressant et ça montre bien qu'il faut quand même se poser un peu des questions devant des situations comme ça. Imagine par exemple que tu sois dans un tribunal et qu'on t'accuse d'avoir consommé de la drogue. Donc on te fait faire ce test et tu es déclaré positif. Donc tous les jurés concluent effectivement que tu as consommé de la drogue puisque tu es testé positif. Ça serait vrai si le test était complètement fiable. Alors les jurés peuvent dire oui, mais il est presque fiable. Mais en fait, comme on vient de le voir, il se peut très bien que tu fasses partie de ces 28% là, c'est-à-dire presque une personne sur trois, qui est déclarée positive alors qu'elle n'a jamais consommé de drogue. Voilà, donc comme tu le vois, c'est vraiment une situation qui mérite d'être réfléchie. Et même si le test ici paraît quand même très fiable, il faut quand même étudier la situation d'un peu plus près.